Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous parler des lobbies sur Call of Duty Cold War en mode zombie. Alors il faut que vous sachiez qu'il vous reste exactement 12 jours avant la saison 3 de Call of Duty. Donc pour l'occasion Nexus fait des big promos sur ses lobbies Level 1000 et plus précisément il fait moitié prix sur les lobbies Level 1000. Donc si jamais vous voulez atteindre le Level 1000 avant la fin de la saison 2, n'hésitez pas à aller sur le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé pour profiter de cette offre. Mais c'est pas tout parce que si jamais vous voulez le Dark Hitter, donc le camouflage Dark Hitter en mode zombie et que vous lui prenez un lobby camouflage Dark Hitter, et bien là il vous offrira carrément directement un lobby Maître Prestige Level 1000 gratuitement. Alors bien entendu cette offre prendra fin au début de la saison 3 de Call of Duty. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et qui sera en message épinglé dans les commentaires. Et je tiens à préciser une dernière chose, c'est que les lobbies que Nexus offre sont disponibles sur toutes les plateformes, que ce soit PC, Xbox, PS4, PS5, peu importe. Et il ne faudra pas que vous donniez votre compte pour pouvoir profiter du lobby. Il vous invitera juste dans la partie et vous profiterez du lobby et vous débloquerez tout ce que vous voulez. Et dernière chose, vous n'aurez pas besoin de payer à l'avance. Il vous demandera de payer uniquement quand vous serez dans le lobby. Donc vous pouvez faire confiance à Nexus à 100%. Mais par contre, faites très attention à tous les autres qui vous proposent des lobbies parce que ça peut être une arnaque. J'ai déjà eu des retours de quelques abonnés qui se sont fait arnaquer. Donc faites attention à qui vous parlez. Si vous ne le connaissez pas et que vous n'êtes pas sûr, ne prenez pas le risque. Donc voilà, vous n'avez aucune crainte à avoir. Et même question bannissement, je ne connais personne qui s'est fait bannir à cause des lobbies. Et moi-même, je glitch et je profite de lobbies depuis des années et je n'ai jamais été bann par Call of Duty. Je pense qu'ils ne bannent pas les utilisateurs, mais ils bannent ceux qui justement créent les lobbies. Donc les personnes comme Nexus. Eux, ils ont de gros potentiels de se faire bannir. Mais bon, ça c'est leur problème, c'est eux qui prennent le risque. Donc voilà, après je ne peux pas vous dire qu'il y a 0% de risque. Il y a peut-être 0,01% de risque. Parce que tout simplement, le risque zéro n'existe pas. Donc je préfère me protéger contre les haters en disant que le risque zéro n'existe pas. Donc voilà pour cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz